62 rescapés au départ de la 15e étape, Toulon-Menton. La chaleur est tropicale, on boit et on fait comme les esquivants, on prend un bain de mer. Une baignade entre deux coups de pédale, c'est aussi ça le Tour de France en 1950. Les cyclistes font comme ils peuvent pour se rafraîchir en pleine canicule. En 1961, rebelote. Mais cette fois, la Méditerranée n'est pas sur leur route. À une fontaine, un arrêt. Il y a de l'entente entre les régionaux. Quand on a soif, pas question de distinguer les maillots. Quant à Manzanec, ici, il a vraiment une formule toute personnelle de se rafraîchir. Ah, le Tour de France dans ces années-là. C'est aussi l'occasion de voir les cyclistes réparer eux-mêmes leur vélo. Comme ici, Louison Bobet en pleine grimpette d'un col en 1950. Car oui, à l'époque, il fallait prendre sa chambre à air de rechange autour du cou. Le Tour de France, c'est le Tour de la débrouille. Pas d'équipe technique aux petits soins. Alors, quand on a soif en 1963, eh bien, on s'arrête au bistrot. Le midi pour les coureurs, c'est le Sahara, le pays de la soif. Par une chaude journée, ils arrivent à transpirer 3 ou 4 litres. Alors, ils boivent. Ils boivent n'importe quoi, ce qui leur tombe sous la main. De la bière, du vin rouge, du champagne, des chocolats glacés. Bière, vin, champagne, ça hydrate et en plus, ça aide à pédaler plus vite. Autre solution filmée lors d'une ascension d'un grand col pyrénéen en 1970. Il nous a semblé intéressant, alors que toutes les caméras étaient braquées sur les premiers, de rester dans la roue des derniers. Première constatation, la poussette dite à l'italienne a aussi ses adeptes en France. Et allez, hop, comme je te pousse. Voilà, je pense, une poussette record, une poussette bien organisée, une poussette à relais. C'est interdit, mais c'est un peu une bonne action qui serait toute pardonnée par l'abbé Joubert. Un abbé passionné du Christ et du cyclisme. En 1962, c'est l'un des commissaires du Tour, un commissaire en soutane. Quant à coureur ment ou lorsqu'il triche, disons, qu'est-ce que vous éprouvez à ce moment ? Vous avez une double situation, alors ? Ah ben, il triche, c'est pas si il triche. C'est pas lui qui triche, on le fait tricher, peut-être. Vous pouvez vous soumettre à toutes les obligations d'un prêtre ? Ah oui, oui, je lui m'amèche facilement le matin. Ce qui est sûr, c'est que certains cyclistes auraient bien eu besoin de se confesser. En 1961, c'est face caméra que des cyclistes parlent, sourire aux lèvres, de saler la soupe. Un coureur qui marche pas trop d'habitude, du jour au lendemain, s'il se met avec la boussin, on dit, tiens, il a dû saler la soupe, c'est le gars. C'est difficile à parler de ça à la télévision, mais enfin, c'est quand on met la dose dans le petit bidon, quoi. Voilà à quoi ressemblait le Tour de France quand il était encore en noir et blanc.